bonjour mesdames et messieurs de la presse bonne heureuse année à tous vous voyez nous sommes au ciel du pdc-rpn mais ça avec les institutions que nos deux présidents le président avait encore un pédier et le président d'oran pavot qui a mis en place une équipe qui ont mis en place d'équipe résisté par le professeur avant moyen que le professeur n'est pas dit pour nous faire une analyse qu'ils ont validé qui va faire l'objet d'une déclaration commune et cette déclaration commune sera vu par le ministre est juste en cas non bonnet porte-parole du pbac et moi même docteur ce n'est la possible pour par le pc et rda sans nos deux noms et au nom des deux partis politiques que cette déclaration va être prononcée par le ministre du cinéma catinat monsieur le ministre vous avez la parole monsieur le professeur et à tous les auteurs déclaration commune du pdc rda et du ppac le pdc rda et le ppac ont respectivement publié les mercredi 29 et juillet 30 décembre 2021 des déclarations pour s'interroger sur la cinérité du dialogue politique initié par le gouvernement le 16 décembre dernier les interrogations des deux partis acteurs majeurs de la vie politique nationale font suite à la conférence de presse du procureur après le tribunal de première instance du plateau tenu le lundi 27 décembre 2021 en effet il s'agissait pour le procureur de rendre public des conclusions des enquêtes qu'il dit avoir menées à la qu'il y en a de l'unité spéciale d'investigation mis sur pied au lendemain de l'élection présidentielle fortement litigeuse d'octobre 2020 ces investigations vivaient à faire la lumière sur les violences maîtrières survenues lors de la décliné à cette de camion le procureur de la république a apporté des graves accusations a sorti des menaces des procédures judiciaires contre les dirigeants des partis de l'opposition il est bon de signaler que la conférence de presse du procureur a curieusement coïncédé avec la date la même date du toit du dépôt des termes de référence du dialogue par le parti communiste l'on se rappelle que le record de la date de dépôt des propositions des termes de référence du 17 au 27 décembre 2021 a été abusivement attribué aux partis de la commission alors que le pdc rda et le ppac en ce qui les concerne avec des points d'un terme de référence effectivement le 17 décembre 2010 et si mis en rapport avec ce report la sortie du procureur et le silence du gouvernement quand à la suite attendu des travaux de dialogue une semaine après la mètre d'abitoire constitue une question d'indices concordants suffisant pour justifier les interrogations du pdc rda et du ppac sur la volonté réelle du gouvernement de conduire le dialogue politique qu'il a librement élusif malheureusement les interrogations de nos deux partis politiques ce sont mieux en inquiétude face au peu d'intérêt que le chef de l'état accordé au sujet du dialogue politique dans son discours de fin d'année il y en a fait une simple déclaration de principe et n'a expressément exclu de ses priorités pour l'année 2020 pour le pdc rda et le ppac ils ne sauraient avoir des priorités plus élevées que la recherche de la réconciliation nationale et de la paix but ultime attendu les dialogues politiques qu'appellent à l'illouçon nos compatriotes devant l'approche à la fois hésitante et contradictoire du pouvoir sur cette question cruciale pour la cohésion nationale la cohésion sociale le pdc rda et le ppac i 1 prennent à témoin l'opinion nationale et internationale du peu d'intérêt que le chef de l'état et le gouvernement accorde à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale 2 réaffirment leur engagement à participer au dialogue politique qu'ils souhaitent cesser dans l'unique intérêt de nos compatriotes et des populations qui nous font l'amitié de vivre dans notre pays 3 interpelle toi interpelle le gouvernement sur sa responsabilité première de garantir le succès de cette phase du dialogue 4 demande aux chefs de l'état dont le troisième mandat à aggraver la structure sociale d'inscrire enfin le dialogue politique parmi ses priorités pour l'année 2022 encourage les partenaires au développement à accorder davantage d'intérêt à cette phase du dialogue 6 et dernier demeure ardemment servie de la question 5 janvier 2022 pour le pdc rda de porte-parole 6 janvier 2022 pour le pdc rda de porte-parole le ministre justin 4 5 janvier 2022 pour le pdc rda de porte-parole